en français est une traduction de la présentation publique qu'il a fait au Brésil en janvier 2005. Une personne dit qu'elle a appris des sources différentes que nous aurions une année marquée par des grands changements d'ordre planétaire et elle désire savoir si elle est prête pour de tels changements ou si elle aura le temps de se préparer. En général, quand quelqu'un sent qu'il doit se préparer pour quelque chose, c'est parce que, antérieurement, la préparation a déjà commencé. La plupart des gens devraient déjà être prêts car les moments que nous vivons actuellement sont prévus depuis de nombreux siècles. Certaines personnes, pour une raison quelconque, se préparent de façon intensive. Cette préparation a lieu généralement à l'intérieur de leur être, à des niveaux subjectifs. Elle peut se produire pendant qu'ils dorment, par exemple. Parfois, ces personnes ne se sont jamais préoccupées d'obtenir des connaissances, d'obtenir des informations techniques pour savoir comment procéder dans ces moments-là. Mais elles sont prêtes antérieurement. Dans les moments critiques, elles s'agissent sans penser beaucoup car elles n'ont pas la connaissance pratique mais elles savent ce qu'elles doivent faire. Une personne demande quand quelqu'un attend à la vie d'un désassemblable ou à celle d'un animal il crée du karma, n'est-ce pas ? Et comment peut-on interpréter la mort de tant d'êtres humains dans l'explosion d'un volcan ou dans un tremblement de terre ? Est-ce que la planète Terre créerait du karma avec ses êtres ? Bon. Toute action crée du karma. Si la planète Terre passe par l'un de ses processus naturels par une convulsion, elle crée du karma pour elle-même. Elle crée du karma avec tout ce qui affecte les règnes de la nature, les êtres qui se désincarnent lors d'un désastre naturel seront compensés au cours des cycles futurs sur la Terre elle-même ou dans un autre monde où ils auront été transférés. Il n'arrive jamais que quelqu'un soit présent dans un de ces désastres par hasard. Tous les événements qui peuvent arriver sont connus, planifiés et organisés à un niveau de conscience déterminé. Particulièrement lorsque se produit un mouvement tellurique de grande envergure, le karma et les forces d'évolution canalisent vers ce lieu ou vers cette situation toutes les âmes qui doivent passer par cette expérience. Personne n'est là par hasard. Tous ont été menés à cet endroit pour participer. Donc, en réalité, il n'y a quasiment personne qui ait besoin d'une compensation. Mais il se peut, vous savez, qu'il y ait quelques personnes qui se trouvent là où il ne faudrait pas. Cela peut se produire quand on est sous la loi matérielle et que quelqu'un, pour cette raison, reste à cet endroit. Cet être sera compensé lors d'une étape future. De temps en temps, la planète ou la nature provoque une sorte d'ajustement des comptes. Ceci ne signifie pas vengeance. Ce n'est pas de la vengeance. Mais cela vise à l'équilibre. Nous allons prendre un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec les événements qui se sont produits. Mais juste pour éclaircir cela, nous allons donner un exemple. Disons qu'au cours de nos incarnations passées, nous nous soyons consacrés à exploiter la mer. Nous nous soyons consacrés à la pêche. Disons que nous ayons assassiné des millions de poissons et autres animaux marins. Combien de fois aurons-nous été pêcheurs, n'est-ce pas ? Alors, à un moment donné, nous pouvons être conduits à un lieu qui va être purifié par la mer. Car, si c'est envers la mer que nous avons des dettes, nous devrons être rééquilibrés par les forces de la mer elles-mêmes. Nous devrons payer ces dettes envers la mer et les êtres qui l'habitent. Ceci peut être la raison pour laquelle quelqu'un se trouve sur le littoral au moment où se produit là un désastre maritime. Cette personne devait peut-être rééquilibrer une dette qu'elle avait envers la mer et c'est pourquoi la mer a provoqué cette purification. Si nous sommes sur la planète, nous devons collaborer avec elle tout comme elle a collaboré avec nous. Si nous prélevons exagérément quoi que ce soit de la planète, nous avons une dette envers elle. Il faudrait être économe, équilibré et honnête et ne pas retirer de la terre plus que ce qui est nécessaire. car cela engendre un déséquilibre. La planète est une entité. Elle est une vie consciente et sa conscience est beaucoup plus avancée que celle d'un homme. La nature aussi est une entité. Elle est même constituée pour soutenir l'humanité, pour voir à ses besoins selon un calcul parfait de l'ordre cosmique. Si une planète accueille une humanité, elle a les moyens en elle-même de fournir à cette humanité tout ce dont elle a besoin comme substance, comme matière planétaire. La planète est totalement en condition de maintenir l'humanité à sa surface ou dans d'autres plans. Mais si l'humanité commence à exploiter la planète, si elle se met à abuser de ses ressources naturelles ou si la planète ne lui fournit pas en suffisance ce dont elle a besoin, ce qui peut arriver, cela a créé une situation qui doit être équilibrée, harmonisée. Nous devons tenir compte du fait que l'humanité est une. Si l'un de nous se libère d'une dette, nous sommes tous un peu libérés de cette dette. Donc, tout comme quelques millions de personnes peuvent se trouver dans la situation d'acquitter la dette de tous les autres, nous, à notre tour, nous nous acquitterons d'autres choses pour ces personnes. Vous comprenez ? Comme nous ne pouvons pas tout équilibrer, certaines parties de l'humanité équilibrent certaines choses qui sont alors équilibrées en nous et nous équilibrons d'autres choses qui se trouvent alors équilibrées en eux. Il s'agit d'un jeu karmique que nous ne connaissons pas ni ne pouvons déchiffrer, mais que nous percevons intérieurement. Si l'on s'avait observé, on apprendrait beaucoup de choses de ces événements considérés comme des désastres planétaires. Sans juger ce qui passe par ces désastres, on apprendrait quelque chose de cette expérience et on se demanderait alors comment ici arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que cela arrive ? On poserait ces questions non par curiosité, mais avec l'intention en nous-mêmes de nous ajuster, avec l'intention d'équilibrer en nous les déséquilibres révélés à cette occasion. Une personne dit qu'elle a observé qu'au moment d'un grand désastre planétaire, au moment de cette purification, il n'y avait quasiment pas d'animaux présents sur place. Elle aimerait en connaître la raison. C'est parce que les animaux ont une perception que nous avons perdue. Quand quelque chose va arriver, ils les pressent et se retirent tout de suite. Ils vont vers des zones plus protégées. ils ont cet instant parce qu'ils voient dans le plein astral. Nous, les humains, aujourd'hui, nous ne voyons dans le plein astral que dans des moments particuliers ou quand nous dormons. Au cours de notre évolution, nous perdons la vision astrale. Les animaux n'ont pas perdu cette vision. s'il va pleuvoir, ils pressent la pluie. Ils vont se mettre à l'abri. Et si un désastre est sur le point de se produire, en général, ils s'éloignent de cette zone. Les êtres humains n'ont pas le temps de s'éloigner parce qu'ils se rendent compte de l'événement juste sur le moment, alors que les animaux commencent à le sentir longtemps avant, parfois même plusieurs jours à l'avance. S'il y a un champ ici, par exemple, il peut sentir que quelqu'un approche. Il voit dans l'astral, il voit ce qui arrive. Je ne sais pas s'il voit la personne, mais il voit qu'elle s'approche et il donne le signal. Nous, nous ne voyons pas parce que nous avons perdu cette capacité que nous nous sommes affirmés en tant que règne humain pour développer d'autres perceptions. Mais comme nous ne les avons pas encore développées, nous finissons par ne rien avoir. Il faisait partie du plan que la vision astrale se retire des êtres humains, mais ce n'était pas dans le but que nous soyons ainsi, complètement ignorants de ce qui va venir, complètement incapables de prévoir. la vision astrale devait se retirer parce que c'est un sens semi-animal. Nous avons d'autres sens, d'autres perceptions à développer, mais nous avançons très lentement dans cette direction. Il est bon de savoir, malgré tout, que sur cette planète, tout est continuellement en train de s'ajuster. y compris l'humanité. Elle est en train de recevoir un nouveau code génétique et l'âme humaine passe par une translation du niveau de conscience mentale supérieur au niveau intuitif. Quand l'âme humaine arrivera au niveau intuitif, la situation extérieure de l'humanité changera complètement. L'âme humaine pourrait déjà être au niveau intuitif, mais vu le choix que l'homme a fait au début de son évolution, elle a fini par rester au niveau mental. C'est ce que, dans certains points de vue, nous pouvons appeler la chute de l'homme. Maintenant, les âmes sont dans la phase de transition. au lieu d'avoir atteint son propre niveau, l'âme est restée à un niveau inférieur parce que l'être humain, dans sa totalité, s'est ouverte exagérément aux forces involutives qui sont venues composer la planète. c'est ce qu'on appelle la chute. La terre est constituée des forces évolutives et des forces involutives parce que c'est ici que ces forces doivent résoudre ce qui les oppose. Dès le commencement, l'homme s'est trop lié aux forces involutives. Il s'est davantage identifié à elle qu'à ce qui était plus élevé. C'est ce qui fait que l'âme n'a pas atteint le niveau prévu. Et c'est pour cette raison que beaucoup de choses sont arrivées. Beaucoup de situations de déséquilibre se sont prolongées et n'ont pas du tout trouvé des solutions jusqu'à aujourd'hui. c'est cette situation initiale qui peut s'appeler chute de l'homme bien qu'il y ait d'autres points de vue à ce sujet. Dans le livre « Le toucher du vent » « Toque divino » il y a la phrase suivante écrite en 1993 Terre et eau sont déjà un mouvement. Certains verront dans leur mouvement la fragrance. La fragrance c'est quelque chose qui vient d'une terre purifiée. C'est quelque chose qui vient d'un état futur, d'un état plus propre psychiquement. Lorsque la terre et les eaux se mettent en mouvement pour une purification, ceux qui perçoivent ne se limitent pas à cette situation. Ils sentent déjà le futur, ils perçoivent le futur. Si les eaux et la terre se mettent en mouvement pour révéler une nouvelle terre, il y a ceux qui durant ces événements sentent déjà la fragrance. Il est possible de participer à ces événements de différentes façons. Nous pouvons être reliés uniquement à ce moment-là ou voir la beauté, le futur, voir ce qui est prévu après cette purification. Ceci est un défi pour nous, n'est-ce pas ? Dans une situation donnée, sentir déjà l'arôme de ce qui vient suite et non par l'arôme du moment qui est en général une mauvaise odeur. Et une autre personne demande quelle a été l'influence de ce que vous appelez la chute de l'homme. Ça a été l'engagement de l'humanité dès le début de son évolution avec les forces involutives. Cette situation a concentré beaucoup de feux énergétiques de l'homme, de feux réellement physiques, physiques éthériques, dans les zones inférieures du corps. Il y a donc eu un certain choix, une certaine préférence pour les forces involutives. Au moment où l'énergie s'est répartie dans le corps physique de l'être humain, les centres énergétiques situés en dessous du diaphragme ont été beaucoup plus forts. Ils ont eu plus de vigueur que ce qui était prévu. ce qui a eu la conséquence que nous connaissons tous, l'identification de l'humanité avec les aspects formels de la vie. L'être humain pourrait être dans la forme, il pourrait être dans le corps physique, mais ne pas y être autant identifié. Il pourrait se sentir de passage dans le corps physique. Si c'était le cas, la situation de l'homme serait complètement différente. Il se sentirait dans le corps, il serait commun se comporter avec la forme sans qu'il y ait cependant une telle identification. Mais à cause du fait que ces feux sont descendus et ont commencé à travailler dans la partie inférieure du corps, l'identification a été si forte que quand une personne se désincarne, on dit un tel est mort. Nous croyons que la personne est son corps. Ces feux sont descendus quand l'humanité a opté pour un contact plus important avec les forces involutives. L'identification avec la forme est tellement excessive que si vous avez une douleur dans le corps, vous êtes triste, abattu. En réalité, il ne devrait pas en être ainsi. En fait, c'est le corps qui a une douleur, pas vous. Mais il est très difficile qu'une personne se détache de cela et voit que ce n'est pas elle qui est malade, que ce n'est pas elle qui a une douleur, mais que c'est son corps. Si bien qu'on a l'habitude de dire « Je sens une douleur au poumon, je sens une douleur au bras, etc. » En réalité, vous ne sentez aucune douleur. Celui qui sent, c'est les poumons ou les bras au moyen du système nerveux. C'est un processus par lequel passe votre poumon ou votre bras. Vous vivez ce processus, mais ce n'est pas vous qui sentez la douleur. Il faudrait être dans la forme beaucoup plus libre de la forme. Il faudrait vivre les choses de la forme sans nous identifier à elle. Combien de fois dites-vous « J'ai faim, j'ai soif » ? C'est vous qui avez faim, c'est vous qui avez soif ou c'est le corps ? Voyez combien cette identification est importante. Voilà quelle a été la conséquence essentielle, la principale conséquence de la chute de l'homme. Il est clair qu'avec cette identification, la capacité mentale et cérébrale de l'être humain a diminué. Les mentales et les cerveaux sont capables de faire beaucoup plus qu'ils ne font. Le cerveau humain est d'une perfection inimaginable, mais sa puissance a été réduite par son adhésion aux forces involuntives. Et tout ceci est arrivé au détriment de l'intuition. Nous qui devrions avoir développé l'intuition depuis le début de l'évolution, nous sommes mis à le faire beaucoup plus tard. L'intuition devrait être déjà beaucoup plus présente chez l'être humain. Mais nous sommes tellement identifiés à la forme que nous utilisons le mental, nous utilisons la raison, au point d'avoir mal à la tête ou d'avoir une tumeur au cerveau. Tant qu'il ne se passe rien de tel, personne ne s'arrête pour entrer dans une nouvelle conjoncture pour commencer à recevoir des choses d'une autre façon, pas aussi rationnelle. Développer la raison est important, mais pas seulement la raison. Comme on le fait aujourd'hui, l'intuition doit vraiment arriver. Nous devons découvrir que nous sommes intuitifs. notre identification à la forme a renforcé le psychisme terrestre. Il est devenu plus actif, plus important, et à cause de cela, ce n'est pas seulement l'évolution humaine qui a pris du retard, mais toute l'évolution planétaire. Comme la planète abrite l'humanité, et comme l'humanité ne s'est pas développée dès le début comme il convenait, toute l'évolution a pris du retard. Toute l'évolution de la planète. La planète a donc de nombreuses raisons d'être purifiée. Certaines purifications viennent du système dans lequel elle est insérée. Et une purification est toujours une occasion d'évaluer. Tout comme nous qui une fois purifiés devenons plus subtils, plus libres. Si nous savons vivre ces choses-là, la planète peut, elle aussi, après une purification, entrer dans une autre étape. Dans la purification planétaire globale, l'incorporation dans l'homme dans notre code génétique est prévu. Un code qui n'est pas implanté matériellement, comme il a été l'ADN, mais un code implanté dans la conscience. Ce nouveau code génétique n'est pas physique. Si on les cherchait sur le plan matériel, on ne les trouverait pas, parce qu'il est dans la conscience. Dans la purification globale de la planète, il est prévu, en plus, l'activation des centres subtils de l'homme, car l'homme a des centres subtils qui ne sont pas encore totalement actifs, comme les centres au-dessus de la tête, en dehors du corps. l'activation des centres planétaires est également prévue. La Terre aussi a ces centres. Outre les sept centres dont nous avons connaissance, il y en a d'autres dans d'autres niveaux qui sont en cours d'activation. Et dans la purification globale de la Terre, en plus de l'implantation de nouveaux codes génétiques dans l'humanité et de l'activation de nos centres subtils, ainsi que de ceux de la planète, il y aura une stimulation pour que l'on commence à s'orienter vers les lois cosmiques. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ces lois, à l'exception de l'une ou l'autre qui nous ont été révélées. Nos lois sont en général les lois de la Terre. Ce sont plutôt plus de lois spirituelles bien adoucies, non ? Aucun de nous ne vit consciemment et directement selon une loi cosmique, ce qui nous donnerait un autre niveau de connaissance, de participation à la vie, à la vie en général, à la vie unique. Nous allons commencer à nous programmer pour les lois cosmiques, ce qui changera beaucoup la situation dans laquelle nous nous trouvons. Car au lieu de résoudre une question selon des lois humaines ou terrestres ou selon des lois psychologiques et mentales, nous prendrons en considération des lois plus élevées, des lois extra planétaires. Ainsi, je ne sais pas si nous continuerons à faire certaines choses, puisqu'aujourd'hui nous les faisons en accord avec la loi de la terre, avec la loi des hommes, avec la loi du mental. Les lois cosmiques sont plus vastes, plus inclusives. Elles renferment une autre connaissance et elles requièrent donc une autre responsabilité. Nous sommes en ce moment responsables, par exemple, que quelqu'un tue des animaux pour manger, car l'humanité est une. Nous ne sommes pas autant responsables que quelqu'un qui mange de la viande, mais nous sommes responsables dans une certaine mesure, puisque nous aussi nous avons participé à cela. Il nous faudrait connaître les lois cosmiques afin de ne pas tuer d'animaux pour manger, parce que sur la terre, tuer des animaux pour manger est non seulement autorisé par la loi, mais c'est normal. au regard des lois cosmiques, cet acte est inconcevable. Il nous faut être en contact avec les lois cosmiques. Selon les lois de la terre, par exemple, toute personne qui a un utérus et toute personne qui a des testicules peut avoir des enfants. Mais selon les lois cosmiques, il ne n'est pas ainsi. Tout cet appareil ne sert pas seulement à procréer, il sert à d'autres choses que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas la moindre idée. Si nous connaissons uniquement la loi de la terre, nous allons suivre cette loi. Mais face aux lois cosmiques, quelle attitude aurons-nous ? Au regard de la loi de la terre, tous ceux qui sont fertiles doivent procréer. Mais au regard des lois cosmiques, se les meilleurs doivent le faire. Sur le plein humain, ce n'est pas du tout compréhensible que j'ai tout ce qu'il faut pour procréer et que je ne doive pas procréer parce que l'appareil reproducteur a d'autres fonctions qui ne sont pas physiques et que je doive cesser d'utiliser physiquement cet appareil pour qu'il se développe dans une autre direction. Si nous suivions tous la loi de la terre, celle de la procréation, l'humanité n'abandonnerait jamais cette façon de perpétuer l'espèce qui est très douloureuse. Ce sont les femmes qui savent cela et chacun de nous lorsque nous sommes dans l'utérus. Nous savons combien c'est inconfortable et douloureux combien c'est rétrograde. La loi supérieure n'est pas une loi de procréation mais de création. La procréation est une loi matérielle pas une loi supérieure. La loi supérieure c'est la loi de la création. Notre âme n'a pas été procréé mais bien créé. La loi de création existe et c'est le moment pour nous de commencer à l'accomplir. Pour cela, nous ne devons pas rester totalement immergés dans la loi de la terre parce que dans cette loi presque tout le monde doit avoir des enfants. nous devons connaître une loi plus élevée selon laquelle il existe une autre façon pour l'humanité de subsister et de grandir. Une façon plus parfaite, plus évoluée pour l'humanité d'exister. Mais ce seront des choses pour le futur. Il faut aller à l'encontre de certaines lois de la terre pour pouvoir entrer en contact avec d'autres lois. Il est clair qu'en ce moment ce n'est pas tout le monde qui doit faire cela parce que si tout le monde le faisait l'espèce humaine ne continuerait pas. Mais selon d'autres lois qui ne sont pas implantées sur la terre nous ne sommes pas obligés d'obéir aux lois de la terre. Vous connaissez une loi de la terre qui dit « Tu te nourriras à la sueur de ton front, non ? » C'est une loi de la terre mais tous ne lui sont pas soumis. Il y a ceux qui ne suivent pas pour se nourrir. Il y a ceux qui sont régis par d'autres lois et rien ne leur manque. Voyez, rien ne manquerait à personne si nous vivions sous d'autres lois. Après la purification de la terre, nous allons nous unir à d'autres lois et à ce moment-là, les choses changeront beaucoup. Mais l'action que ces lois auront ici et la reconnaissance de ces lois dépendront de notre alignement conscient avec l'âme et avec nos lois supérieurs qui sont eux placés sous d'autres lois. Ils ne sont pas régis par les lois de la terre. Notre monade, par exemple, n'est pas régie par les lois de la terre, mais par celle du plan monadique ou du plan divin. Ce qui est régie par les lois de la terre, c'est notre personnalité, c'est la partie humaine de notre être, c'est notre vie terrestre, mais nous avons des noyaux qui ne ne sont pas, si bien qu'ils ne s'incarnent pas directement ici. À la surface de la terre, pour arriver à comprendre que nous avons une monade, il faut avoir recherché d'autres lois, parce que sinon, nous ne savons même pas qu'elle existe. Bien que pendant des milliards d'années des êtres illuminés qui parlaient des monades soient venus sur la terre, personne n'a rien compris à ce qu'ils disaient. Et c'est seulement maintenant que nous commençons à percevoir cette réalité. C'est à cause de la chute de l'homme, c'est-à-dire à cause de son adhésion dès le début aux forces involutives que l'âme mène à séjourner dans un niveau de conscience inférieur à celui qui était disponible pour elle. Et les âmes qui en ce moment se veillent au plan intuitif, car notre âme est en train de s'élever au-dessus du mental, ont déjà commencé à vivre une autre situation. Elles sentent qu'elles assument leur véritable position. Elles se rencontrent de nouveau elles-mêmes. Et le corps de ses âmes, le corps causal, qui est extrêmement subtil, invisible, mais perceptible sur un certain plan d'existence, s'élèvent aussi et deviennent encore plus subtils. La chute de l'homme est donc en train d'être résolue. Ceux dont l'âme vibre déjà en conscience au niveau intuitif ont résolu cette chute, ont repris leur évolution. Tout comme l'âme humaine s'est située dans un niveau inférieur à celui qui lui était destiné, la planète ne peut pas se situer au niveau qui était prévu pour elle. Le choix que l'homme a fait a contribué à cela. L'homme a cette dette initiale envers la terre qui n'a pas pu attendre le niveau qui était prévu pour elle et qui est donc resté à un niveau un peu plus matériel. Ceci a amené des violents conflits à la vie planétaire parce que les âmes humaines comme l'âme de la planète avaient une certaine conscience de la chute. Nous ne pouvons même pas imaginer ces conflits parce qu'ils sont très intimes. Ils sont dans la racine même des âmes humaines, dans la racine de l'âme de la planète. Ils ont engendré un climat psychique trop dense. L'énergie psychique n'aurait pas dû être comme elle est aujourd'hui. Elle devait être d'un autre type, avoir un autre caractère, un autre destin. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la planète reprend sa position, son véritable niveau et les âmes humaines également. La décision de s'élever est devenue claire dans la conscience de la planète et dans la conscience de l'humanité, bien qu'il existe des êtres humains qui ne sont pas arrivés à progresser suffisamment pour passer par ces sauvetages. Toutes ces parts du psychisme terrestre qui n'a pas réussi à accompagner la transformation de la planète va devoir être purifiée. La purification planétaire globale n'est donc pas seulement une purification physique, mais elle renferme une grande souffrance psychique, une grande souffrance morale. Et pour ne pas prolonger cette situation, il nous faut faire cette transformation en nous-mêmes le plus rapidement possible. Celui qui a cette perception doit chercher à reprendre sa position juste afin que le processus de purification nécessaire soit, ne disons pas moins violent, mais un peu allégé. Notre changement d'attitude pourrait prendre la position qui nous revient entre dans notre karma, entre dans le karma de la planète, entre dans le karma de l'humanité envers lesquels nous sommes tous responsables et les allègent. La Terre est une planète laboratoire, comme nous le savons, et tous ces processus ont fait partie de sa tâche. La Terre a parfaitement pu assumer cette humanité dans le chemin d'évolution qu'elle a choisi. Mais le moment d'un grand changement approche, car l'axe magnétique de la planète est déjà, depuis longtemps, en train de changer de position. Cela s'est produit très lentement et de façon quasi imperceptible. Les scientifiques ont dit que le déplacement est déjà de 6 centimètres. Et pour qu'ils en arrivent à divulguer cela, vous pouvez imaginer combien il s'est déjà déplacé et depuis combien de temps. Bon, l'axe magnétique bouge tout doucement. Et à un moment donné, les mers vont sentir ces déplacements et vont bouger. Mais c'est l'océan tout entier qui va bouger. Il ne s'agit pas seulement d'une vague. À ce moment-là, le changement d'inclinaison de l'axe ne sera pas doux, il sera brutal. Tout le monde sait cela intérieurement et aucune âme consciente ne s'est incarnée à cette époque sans prendre ses frais en compte. Les âmes se sont incarnées maintenant parce qu'elles ont voulu, parce qu'elles ont un travail à faire dans cette situation-là. Comme cette grande transformation doit être vécue par la terre et par l'humanité, il y a des âmes qui se sont incarnées pour vivre cela, sans considérer un tel changement comme un désastre, mais comme un moyen d'élevation de la conscience. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la conscience d'un être au cours d'une purification comme cela, car nous n'avons pas encore fait cette expérience, mais il est sûr que beaucoup d'âmes ont choisi de vivre cela aujourd'hui à un certain niveau de leur parcours. Puisque nous vivons dans une période comme celle-ci, dans l'imminence de tels événements, nous devrions réellement nous poser la question, non pas de savoir où aller nous cacher ni où ranger un canot de sauvetage, mais de savoir ce que nous faisons ici pourquoi vivons-nous ici en ce moment, pourquoi sommes-nous venus nous incarner à ce moment-là, il y a une raison, nous avons une contribution à apporter, pas nécessairement une contribution physique, mais une contribution de l'attitude à avoir face à une conscience et un mouvement face à une transformation humaine et face à une transformation planétaire de proportions gigantesques. Bon, on ne sait pas si un accident va nous arriver ou va se produire près de nous. On parle de notre situation aujourd'hui. N'importe lequel d'entre nous peut se désincarner à n'importe quel moment et ne pas prendre part à ces événements sur le plan physique. Nous devons donc être prêts, non pas pour sauver notre propre peau, mais pour collaborer à l'actuel processus de transformation. Il ne s'agit pas de quitter le littoral et de fuir vers les montagnes. Il ne s'agit pas d'une question physique. chacun ira là où il doit aller. Nous parlons de notre collaboration au moment présent. Que faisons-nous pour aider à cette transition? Quel est notre rôle dans ce moment? Le mental de l'homme ne sait pas répondre à ces questions et s'il pense savoir il nous amènera à prendre les mauvais chemins. Ce qu'il faut savoir ce n'est pas comment va se passer la transition planétaire. Son déroulement dépendra de la situation karmique du moment, de la situation de l'homme et de la situation de la planète en général. qui d'ici là peut y avoir un peu changé, un pire ou un mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que nous faisons en ce moment pour cette transformation. Quelle collaboration avons-nous à apporter? Quelle résistance trouvons-nous en nous-mêmes à cette transformation? Si la planète se transforme au point de changer l'inclinaison de son axe magnétique et si nous sommes ses autres, le moins que l'on puisse se demander c'est quel est notre rôle dans cette transition? Nous avons un rôle à jouer qui n'est pas seulement de sortir des gens de l'eau. Mais nous avons un rôle véritable et il est intérieur, il est intime, il s'accomplit dans la conscience. Les jouets aura vraiment une influence dans la transition et dans ce qui sera construit ensuite. Nous devons être vraiment vivants dans la situation actuelle, n'est pas être mort ou à moitié mort. Et selon ce qu'il nous sera donné de vivre, nous pourrons même passer consciemment par cette transition, en dehors du corps. Vous avez déjà entendu parler de la base de Niz Calcate, n'est-ce pas? Nous avons publié un livre à son sujet. Niz Calcate et beaucoup d'autres bases qui existent sur le plan supraphysique du globe terrestre. Ces bases travaillent intensément à l'occasion de ce qu'on appelle les désastres planétaires. Elles s'occupent souvent de retirer les âmes des corps, de leur enlever enlever la mémoire de l'événement pour que seuls le corps vivent cela. Ces bases, comme Niz Calcate, font ce travail lorsque les âmes n'ont pas besoin de passer par cette purification d'une façon directe. ceux qui travaillent dans les bases, comme celle de Niz Calcate, peuvent retirer du corps, juste avant l'événement, toutes les âmes qui doivent être retirées. Et si ces âmes ont une conscience lucide, elles peuvent être utiles, elles peuvent aider d'autres âmes qui sont arrachées violemment de leur corps. Elles vont les attendre dans le plein astral pour les soigner, comme un service de guérison. Après avoir été aidées, les âmes sont conduites vers ces bases ou vers une autre civilisation dans des niveaux supraphysiques de la terre ou dans un autre monde si elles ont terminé leur cycle ici. Ainsi, beaucoup participent à cette opération après être sortis du corps et il y en a également qui sont simplement conduites jusqu'aux bases pendant les sommeils profonds pour y être traités. Celle-ci ne garde la mémoire de rien. Il nous faut vraiment avoir une autre attitude devant la transition de la terre. Ne pas nous comporter en victime ni comme si c'était un désastre. En réalité, nous vivons cette transition depuis très longtemps déjà. Elle n'est pas du tout arrivée sur le plan physique, mais elle se produit sur différents plans depuis très longtemps. nous sommes en train de vivre ça au point de pouvoir en parler de façon familière, n'est-ce pas? Nous devons demander au plus profond de notre être quel rôle nous revient dans cette phase de transition de la terre et ne pas créer de problèmes avec ça parce que cela fait partie de notre vie cela fait partie de la transition par laquelle l'être humain doit passer. L'axe magnétique terrestre est en train de changer de position et il y a dans l'homme quelque chose qui correspond à cela. Il s'agit d'un seul et unique mouvement, celui de l'humanité et celui de la planète. nous nous devons avoir une autre attitude une autre conscience et également un autre mental face à ces événements parce que sinon le mental se met à absorber les déchets des situations absorber la peur l'insécurité la misère le mental se met à absorber ce qu'il pourrait être en train de transmuter. On peut traverser cela de façon consciente ou inconsciente traverser cela éveillé ou endormi. Il ne faut pas s'identifier à l'expérience du corps physique car il y a un karma physique duquel nous participons jusqu'à un certain point ou ne participons pas selon que nous sommes ou non engagés avec lui. J'ai connu un jour une personne qui était incarnée pour travailler sur le plan physique à une chose précise mais dont le véritable travail était de servir sur le plan subtil avec ses corps internes lorsque se produisaient des désastres. C'était la vocation de son âme et une des raisons pour lesquelles elle était encore sur la terre. Il y eut un jour un terrible accident dans les Indes il y a quelques années et cette personne m'a décrit son travail qui consistait à retirer les âmes des corps avant l'accident. Finalement pour beaucoup seuls les corps physiques souffraient puisque tout l'être intérieur l'âme et même la mémoire tout avait été retiré. Il y avait également des cas où la purification était nécessaire pour les autres corps. là la façon de mener les choses était un peu différente. Nous sommes en train de voir la transition de la terre d'un point de vie général et positif afin de ne pas rester comme la plupart des gens à espérer que les accidents arrivent toujours aux autres. on voit cela clairement lorsque avant que nous ayons connaissance d'un événement les informations annoncées. N'ayez pas peur parce qu'au Brésil ces failles tectoniques n'existent pas. Il n'y a pas de risque de mouvement des plaques. Voyez quel genre de personnes nous sommes. Mais aujourd'hui le moment est arrivé pour nous de commencer à percevoir que ces choses qui arrivent aux autres nous concernent aussi. Nous ne pouvons pas perdre l'occasion d'apprendre quelque chose. Il est nécessaire de savoir ce que nous avons à faire face à tout cela et que les sont attirées. Face à des transformations globales, face à la purification de toute une humanité, je ne sais pas comment des gens peuvent continuer d'alimenter certains problèmes personnels. Bien que ce soit compréhensible, c'est tout à fait rétrograde. Rester chacun avec ses douleurs intimes, individuelles, face à des grandes questions comme cela, si nous prenons conscience qu'un changement de cette envergure est en train de se produire, comment pouvons-nous encore parler de nos petites choses humaines. Sur une planète en transition, nous devons être en union avec cette transition et faire en nous la transformation nécessaire. Faire la transformation parce que nous choisissons de la faire et non pas pour y avoir été obligés, contraints. et une fois ce choix fait, le chemin à partir de ce moment-là va devenir plus conscient. Si nous allons vers un endroit quelconque, c'est parce que notre âme souhaite être là et parce que nous devons être là. Les énergies que la terre a besoin de recevoir sont disponibles mais pour cela, elle doit être purifiée. La purification de la terre est une nécessité parce que si elle ne change pas de niveau, si elle n'entre pas dans une nouvelle situation, certaines énergies, surtout celles du soleil, ne peuvent pénétrer dans son orbite sans provoquer un désastre. la terre doit être préparée, elle doit être purifiée et nous, les humains aussi. de l' de l' de l' Sous-titrage FR ?